bonjour à tous et je viens d'avoir une idée pour mon pc avec un boîtier xpredator x1 de chez aero cool je me souviens d'avoir acheté un disque dur mon western digital blue et on me l'avait donné dans une boîte de la mousse comme ça et là je suis en train de décoller cette mousse qui certes je crois un peu jaunit avec le temps à force de rester dans le grenier parce que j'avais gardé la boîte pour ranger des disques durs j'ai remarqué que ça je peux le décoller et que ça ça peut faire une mousse anti bruit je sais ce que c'est au final c'est un peu une mousse qui absorbe le bruit je pourrais en coller un bout là enfin en coller en du scotch double face là j'ai mes ailettes avec une grille mais je me sers pas de ça donc je pourrais en coller une bande là au niveau des ailettes ça éviterait que le bruit résonne et je pourrais en mettre un bout en dessous là pour éviter qu'il y ait ça qui soit exposé en fait tout ce qui fait rentrer de la poussière c'est ça parce que j'ai mes filtres devant et ça fonctionne bien mais ça limiterait le bruit dans le boîtier je pense ce qui serait encore mieux mais je viens d'avoir ce qu'il est donc je la mets au test je vais continuer à décoller la mousse et voir combien de bouger pour voir qu'est ce que je peux mettre voilà j'ai décollé la mousse de son support déjà il ya un bout qui pourra aller là mais là je pensais fabriquer une plaque en plexi et puis la visser voilà comme ça ça on verrait quand même la lumière mais de façon là il n'y aura pas de ventilo et ça là ouais ce serait pas mal vu que ça c'est la même largeur que ça exactement c'est on dirait que c'est fait pour vous voyez ça rentre pile là dedans là j'ai un bout qui pourrait rentrer parfaitement là et le reste en haut je pense mais je vais mesurer puis je vais faire des petits traits là où je dois couper bon déjà bonne nouvelle donc j'ai coupé en deux au scalpel ça fait une coupe nickel voilà je sais pas si on voit beaucoup j'avais un cap qui était accroché celui-là un peu en haut du coup j'ai dû découper le truc là on voit la mousse qui tient tout seul grâce au câble puis même tellement bien fait que genre dirait que ça a été découpé pour donc là j'ai le cap d'alimentation 8 pin de mon processeur vu qu'elle est ça au fond juste derrière ça pareil pour le cap d'antilo après je verrai au niveau des tempés parce que bon ça ça risque d'absorber la chaleur bien sûr mais c'est parfait ça rentre parfaitement là voilà la vache bon par contre ça voilà où je leur emboîte le haut il est bien emboîté de là ça se voit pas je peux toujours ouvrir ça si je veux sans je sais pas si ça va rester là c'est juste pour un test parce que par la suite je risquais de mettre un néon vert dedans enfin deux néons verts je crois ça ça pourrait en bas parce que ça c'est la chute du coup et si la chute je la mets là je sais pas si ça va ouais non je crois pas cela il ya les disques durs du coup ça va gêner pour fermer par contre je peux la mettre en bas et la place en plus ça c'est quoi ça c'est le c'est le restant de sata attendez si je vous pose là dessus on voit rien ça devrait être largement pile ce qu'il faut le pc en route je tiens à le dire il y a que moi pour faire ce genre de truc putain j'aime bien quand ça change quand même parce que je fais souvent il y a des petites modifs à la un moment en moelle nœud mais bon chaque fois ça fonctionne dire que ça a été fabriqué pour genre ça va jusque devant on est devant faut que je ça devrait limiter la résonance dans mon pc résonance du bruit ça je peux le recaler en dessous bon elle est un peu blanc jaune mais ouais la chute elle rentre parfaitement l'impression que c'est fait pour la hausse et pareil il me manquerait limite je regarde un truc les ventilos actuellement ils sont à fond normalement et ça je vais le caler là ça se voit pas trop parfaitement plat ah non c'était au minimum de voir mais c'est marrant la vache on devrait moins l'entendre ce que je sens la chaleur un peu ce que je fais un rendu vegas ouais bon donc là il devrait un chouïa moins bien refroidir je pense parce que ça garde un chouïa plus la chaleur mais à part ça ça va aller nickel ouais je vais remettre la porte de côté puis on va voir ce que ça donne donc là il y a un rendu vegas effectivement genre il ya moins de maintenant encore un peu parce que j'ai de l'espace entre là et là puis la porte sur le côté elle est ouverte une fois qu'il y aura une plaque de plexi on entendra si je mets les ventilos à fond c'est là on entendait avant le ouais il fait moins de bruit il fait moins de bruit doit pas l'entendre sur la caméra mais il ya moins ce c'est ouais 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 il fait moins de bruit c'est sûr ouais il fait un peu moins de bruit c'est dingue l'idée de dernière minute j'ai retrouvé la boîte dans le grenier je fais bah attends génial il a rendu vegas et je m'entends quasi pas on les refroidit plutôt bien on a rendu vegas on va les réchauffer un peu mais ça dépend après des moments dans la vidéo l'autre genre rendu vegas c'était à 47 mais il faisait un peu moins chaud dans la chambre ouais il fait des couleurs chelou à l'écran ouais voilà il chauffe quasi pas good c'est bien en tout cas si vous avez aimé cette petite vidéo de modif de dernière minute bah aimé la si vous l'avez pas aimé l'aimez pas si vous avez des choses à dire mettez ça dans les commentaires pour plus de vidéos abonnez vous à ma chaîne youtube en tout cas merci d'avoir regardé et puis voilà c'est assez marrant à la plus ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501